Générique Passage en revue des grands titres de nos journaux ici parus ce matin. Avec vous, on démarre avec ce premier titre. Bonjour Renaud Copbière. Les concours d'accès à la fonction publique ont été lancés hier. Oui et pour cette saison, ce sont 372 concours qui seront organisés pour permettre le recrutement de 11 874 agents à la fonction publique. Les inscriptions se dérouleront en ligne sur le site du ministère www.fonctionspubliques.gouv.ci qu'on voit ici à l'écran. Et ce sera du 21 juin au 30 juillet 2021 et les compositions se tiendront du 18 septembre au 31 octobre. Et les résultats, eux, seront connus en octobre et novembre prochains selon le Patriote. Examen du BEPC, un problème a été constaté hier. Oui, après l'épreuve de physique-chimie, c'est dans celle de mathématiques qu'une erreur s'est glissée. Selon l'inter qui en parle, des exercices figurants dans ces épreuves n'ont pas été abordés dans le programme scolaire de cette année. Et cette situation a amené à nouveau le ministère à réagir pour rassurer les candidats et les populations. Et on continue de parler du même examen. Le BEPC, là encore, malheureusement, un drame est survenu et c'était à Gouitef. Oui, il s'agit d'un élève qui s'est suicidé. Selon le nouveau réveil, le jeune homme a mis fin à ses jours après avoir été exclu du centre d'examen où il composait, suite à la découverte sur lui d'un téléphone portable. Et on poursuit, on referme ce chapitre, bien sûr, avec une note plus gaire. Oui, c'est celle de la naissance d'un bébé dans la ville de Boisflé, ce lundi, au premier jour des épreuves du BEPC. Selon l'inter, la mère de ce nouveau-né, qui est élève en classe de 3e, a été prise de contraction pendant l'épreuve de composition française, rapidement conduite au centre hospitalier régional de la ville. Elle a donné naissance à un bébé de 3,5 kg. – Félicitations à la maire, on ne pourra pas dire autant pour ces examens. Les élections locales seront-elles reportées en 2025 ? – Oui, c'est la question que pose Assa Hune le matin. Selon le confrère, les élections des maires et présidents des conseils régionaux prévus pour octobre 2023 pourraient être reportées après les scrutins présidentiels et législatifs de 2025. Encore le matin, l'une des raisons de ces probables reports résiderait dans la volonté des autorités ivoiriennes de faire une pause électorale afin de donner une chance au processus de réconciliation nationale en cours. – Un tout autre sujet, le premier responsable d'une société d'État mis aux arrêts pour détonnement et enrichissement illicite. – Il s'agit du directeur général de l'agence de gestion foncière AGF. Selon le nouveau réveil, l'affaire dans laquelle il est cité porte sur un montant de près d'un milliard de francs CFA. Toujours selon le confrère, il a été déféré à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan-Maka. – Nos comments, vous nous proposez un chiffre maintenant dans cette revue de presse. – Oui, 19 millions, c'est le nombre de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. distribués depuis 2011 par l'État ivoirien aux populations à travers le programme national de lutte contre le paludisme. Cette action, selon le ministre de la Santé Pierre Demba, a permis de réduire considérablement le nombre de cas de décès dus au paludisme dans notre pays. – Et on termine avec du sport. En taekwondo, et bien avant les JO de Tokyo, la moisson continue pour 6 échecs à l'art. – Oui, le champion ivoirien continue d'engranger les bons points avant les JO de Tokyo. et il a décroché à cet effet la médaille d'or à Sofia en Bulgarie. Dans sa catégorie, c'est celle de moins de 87 kilos et c'était tiers. – Et c'est l'inarrêtable, si c'est Cheikh Salah qui fait la fierté de notre nation. Toutes les bonnes ondes du pays l'accompagnent pour briller jusqu'au firmament. – Merci, infiniment Renaud. – Merci beaucoup Renaud, à demain. – À demain. – Et nous, nous…